... Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjahal, bonsoir à tous. Et on l'entame avec les titres au cœur. Le Conseil de la Ligue arabe se fixe une priorité. Délivrer les Palestiniens de la répression sioniste, Ahmed Attaf appelle aux efforts de tous pour aboutir à la fin de la guerre. Forum Algéro-Mauritanien, les deux parties s'attellent à établir la liste des produits devant bénéficier de la franchise des droits de douane. On écoutera dans quelques instants un journaliste mauritanien. Sahara Occidental et Sahrawi saisissent l'ONU à propos de nouveaux dépassements de Rabat. Rabat qui fait face à une forte mobilisation sociale. Et puis on terminera avec du sport, les Jeux Africains, coup d'envoi officiel ce vendredi à Accra ou Ghana. Voilà, c'était les gros titres de cette nouvelle édition qu'on développera juste après cette activité du président de la République qui a effectué un déplacement à l'hôpital militaire de Innaja. C'est là où est hospitalisé en ce moment Cheikh Hassan Al-Ansari, Cheikh de la Zawiyah et l'école coranique Dine Djimir d'Adrar. Abdelmajid Boune s'est enquis de son état de santé et de celui de la famille palestinienne de Abdallah Nasser Arrar, victime d'une agression barbare de l'armée sonniste. Tout récemment, le président de la République s'est rendu à leur chevet pour constater de visu leur prise en charge médicale. La situation catastrophique que vivent les Palestiniens justement à Reza nécessite des positions fortes et urgentes, notamment de la Ligue arabe dont le Conseil se réunit au Caire. La 161e session à laquelle participe le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. De ce point de vue, le premier niveau des priorités exige de nous en tant que Ligue que nous prenions des mesures pratiques et intensifions nos efforts collectifs pour mettre fin au bain de sang, au génocide et aux crimes commis par l'antité sioniste. Dans ce contexte et sur instruction du président de la République, Abdelmajid Boune, de l'Algérie, qui a fait de la question palestinienne sa première préoccupation au cœur de ses actions depuis son entrée au Conseil de sécurité, poursuivra ses efforts et continuera ses tentatives pour que ce dernier assume pleinement ses responsabilités vis-à-vis du peuple palestinien. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf au cœur, qui a eu une série d'entretiens, d'abord avec son homologue égyptien, Samar Choukri, avec lequel il a examiné les moyens de hisser les relations bilatérales à de plus hauts niveaux. Et c'est la Mauritanie qui assure la présidence de cette session, la 161ème, représentée par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem, Wold Marzouk, ce dernier qui a eu, là aussi, un entretien avec le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Un forum d'affaires a réuni les hommes d'affaires des deux pays, algériens et mauritaniens, à Tindouf. Ils se sont attelés à établir la liste des produits devant bénéficier de la franchise des droits de douane pour faciliter les échanges commerciaux. On écoute à ce propos l'amène Mohamed Ahmed, journaliste mauritanien. Ce forum est considéré comme un nouveau cadre pour le partenariat algéro-mauritanien entre les opérateurs économiques et les hommes d'affaires. Ce forum a été lancé l'année dernière à l'occasion du Salon de la production algérienne qui a eu lieu à Nouakchott. Il vise à renforcer la coopération et les échanges économiques entre nos deux pays. Dans les secteurs économiques et commerciaux, ces acteurs ont discuté des moyens et des canaux pour renforcer des échanges entre l'Algérie et la Mauritanie. On rappelle que près de 140 exposants prennent part à cette manifestation commerciale et économique des Algériens, Mauritaniens mais aussi Sahrawis. Les Sahrawis justement saisissent à nouveau les hautes instances internationales à propos de nouveaux dépassements de l'occupant marocain. Le président Brahim Réli a prévenu des conséquences du transfert de la gestion de l'espace aérien sahraoui de l'Espagne à la force occupante marocaine. Ma'lek Hallainin, diplomate sahraoui contacté par Les autorités sahraoui suivent avec profonde inquietude les tentatives du royaume de l'Espagne de transférer la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental au Maroc. Cette décision, si elle est mise en œuvre, serait non seulement contraire aux droits internationaux mais également une violation flagrante des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et surtout une nouvelle trahison espagnole à ses obligations et responsabilités envers le peuple sahraoui. Et au Maroc, c'est la gronde sociale. Les mouvements de protestation se succèdent, touchant plusieurs secteurs clés, ce qui affecte sérieusement l'économie du Marzen. Saïd Ayashi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui contacté par Ibti Aladoun. Depuis déjà deux ans, l'économie marocaine est au plus mal avec le renchaisissement des prix de première nécessité, la crise de l'énergie, la sécheresse, les mauvais indices économiques affichés par l'économie marocaine et par conséquent, nous avons vu pendant plus d'une année et demie maintenant de façon récurrente des manifestations marocaines de tous les espaces socioprofessionnels revendiquer l'augmentation du pouvoir d'achat par une augmentation des salaires. Ce qui n'est pas le cas, ce que ne peut pas d'ailleurs pouvoir faire le gouvernement marocain puisque les caisses sont vides quasiment pour le coup de la guerre au Sahara occidental et l'achat d'armement que nécessite la situation d'occupation du Sahara occidental. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Sénégal. Les députés continuent à débattre du projet de loi d'amnistie lequel concerne les actes liés aux violences politiques des dernières années. Un vote attendu incessamment. En République démocratique du Congo, une importante base des forces gouvernementales a été prise par les rebelles du M23 après les violents combats qui ont entraîné une fuite massive de la population. Selon Ocha, en deux jours, il y a eu plus de 100 000 nouveaux déplacés. Centrafrique, un tribunal de Bangui a ordonné la remise en liberté provisoire de l'un des principaux opposants. Il s'appelle Krepamboli Gumba. Il est poursuivi notamment pour des propos qualifiés de diffamatoires et outrages à magistrats. Le PAM, le programme alimentaire mondial, a prévenu que la guerre au Soudan risque de devenir la plus grande crise alimentaire au monde. Il appelle à la cessation des hostilités. la directrice exécutive du PAM vient d'achever une visite au Soudan du Sud où elle a rencontré de nombreuses familles fuyant la violence et la faim croissante. Au Cameroun, se tient une conférence des ministres de la santé des pays les plus impactés par le paludisme. Selon l'OMS, il sera question pour les différents gouvernements d'évaluer les progrès accomplis dans la réduction de ce phardo mondial. Le Malawi, sous les eaux, des inondations ont frappé la région centrale et ont fait 6 morts selon un bilan provisoire et plus de 14 000 déplacés désentouchés sont toujours inaccessibles. Ces inondations surviennent un an après que le cyclone Freddy ait ravagé le pays et les pays voisins à savoir le Mozambique et Magadascar. Et au Zimbabwe, la majorité des cultures alimentées par les pluies de l'été austral ont été détruites par la sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño. On termine avec du sport. Jeux africains coup d'envoi officiel ce vendredi à Accra au Ghana pour la discipline Ande. L'entrée en liste de l'équipe nationale féminine sera pour le 14 mars face au pays organisateur le Ghana. Pour les messieurs pareil, même adversaire, même heure, ça sera 16h à Accra. Voilà qui termine cette édition africaine à 18h08 sur les ondes d'Algéchain 3 la prochaine dimanche avec Nesrin Dahmoun. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois. Je vous souhaite dès maintenant un mois sacré, très pieux et fervent. Merci. Merci.